La méditation de ce 27 août est intitulée « Étudions le thème du sanctuaire ». Et il me dit « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ». Daniel 8, 14 En tant que peuple de Dieu, nous devrions étudier la prophétie avec sérieux. Nous devrions n'avoir de cesse que nous n'ayons compris le sujet du sanctuaire tel qu'il est présenté dans les visions de Daniel et de Jean. Ce sujet jette beaucoup de lumière sur notre position et notre œuvre présente et il nous fournit une preuve certaine que le Seigneur nous a conduit dans notre expérience passée. Il explique notre déception en 1844 en soulignant le fait que le sanctuaire qui devait être purifié n'était pas la terre, comme nous l'avions supposé, mais qu'à cette date, le Christ était entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qu'il y accomplit l'œuvre finale de son sacerdoce, conformément aux paroles que l'ange adressa au prophète Daniel. On avait constaté que les 2300 jours partaient de l'automne de l'année 457 avant notre ère, date à laquelle était entré en vigueur le décret d'Artaxerces, ordonnant la restauration et la reconstruction de Jérusalem. En prenant cette date comme point de départ, on se rendit compte que tous les événements jalonnant cette période d'après le texte de Daniel 9, 25-27, s'étaient parfaitement accomplis. Et comme les 70 semaines ou 490 ans étaient exclusivement réservés au peuple juif, à l'expiration de cette période, en l'an 31 de notre ère, Israël ayant définitivement rejeté le Christ en persécutant ses disciples, les apôtres s'étaient tournés vers les gentils. Les 490 premières années étaient écoulées. Il restait encore 1810 ans de la période des 2300. Si l'on ajoute 1810 à l'an 34, on aboutit à l'année 1844. C'est alors, dit l'ange, que le sanctuaire sera purifié. Notre foi relative au message du premier, du deuxième et du troisième ange était juste. Les grandes bornes que nous avons posées sont immuables. Même si les armées de l'enfer tentaient de les renverser et criaient victoire en s'imaginant l'avoir fait, elles n'y parviendraient pas. Ces piliers de la vérité sont robustes, comme les collines éternelles, et inébranlables malgré les efforts conjugués des humains, de Satan et de ses suppôts. Nous avons beaucoup à apprendre et nous devrions examiner constamment les Écritures pour voir si ces choses sont véridiques. Et il me dit, 2300 soirs et matin, « Puis, le sanctuaire sera purifié. » Daniel 8, 14 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada